bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette d'andiveau gratin au compact cook elit alors vous allez voir encore une fois c'est facile dans le bol du robot je mets le panier cuisson alors soit vous mettez panier cuisson si vous en faites pas beaucoup soit vous mettez le grand panier que vous avez eu avec et que vous clipsez là dessus mais moi comme il n'y a que moi qui mange l'endive critique je vais faire une seule endive et des pommes de terre comme ça ils mangeront des pommes de terre au gratin et moi j'aurai l'endive super bonne donc je prends une endive comme ceci que j'ai nettoyé je vais enlever le milieu ici j'ai oublié je vais mettre un sucre au fond pour éviter l'amertume donc je mets mon panier je mets mon endive je mets la valeur d'une cuillère à café de sel des pommes de terre que j'ai coupé en morceaux alors ça dépend de combien vous faites d'endive du nombre de convives que vous êtes de l'appétit de chacun donc les pommes de terre je laisse le libre arbitre pour mettre ce que vous voulez je mets un demi litre d'eau je mets le couvercle et je vous montre le devant vous appuyez sur le bouton ici vous mettez sur vapeur donc voyez ça vous met 20 minutes 120 degrés pas de vitesse vous le mettez en route et on se retrouve dans 20 minutes est arrêté donc je vais l'ouvrir je vais vérifier la cuisson alors j'ai vérifié la cuisson 20 minutes c'est vraiment pas assez donc je vais le remettre 10 minutes de plus j'appuie sur le bouton ici au milieu je remets sur vapeur donc 20 minutes 120 degrés j'appuie sur le temps deux fois je baisse à 10 minutes je remets en route et donc on se retrouve dans dix minutes de plus tout est bien cuit je vais sortir avec le petit bidonio qui m'a été donné avec les les pommes de terre et maintenant je préparais la sauce blanche je réserve mon jus dans une casserole je remets le bol du compact cook elite je vais commencer par huiler mon mon bol bien répartir la matière grasse alors je l'ai mis là avec une huile neutre un bien sûr je vais mettre moi je vais pour pas gaspiller je vais m'huiler un peu le pied je le mets dans l'appareil je mets 60 grammes de farine alors je mets pas de sel parce que l'eau de cuisson des légumes est salée donc je mets pas de sel j'ajoute 40 grammes de beurre que je vais couper en petits morceaux comme ceux ci je mets la noix de muscade alors selon vos goûts vous aimez bien vous en mettez vous n'aimez pas beaucoup vous en mettez très peu et vous n'aimez pas et bien vous n'en mettez pas ce n'est que facultatif et j'ajoute un demi litre d'eau de cuisson des des endives alors si vous n'avez pas assez vous vous allongez avec de l'eau donc voilà je referme le couvercle et je vous montre le devant vous appuyez sur le gros bouton ici tout s'allume vous mettez programme vous mettez programme 8 qui est béchamel mais ça pourrait être sauce blanche vous appuyez donc 12 minutes 80 degrés vitesse 3 vous appuyez dessus et on se retrouve dans douze minutes on va enlever le couvercle je prends un plat à gratin je mets dedans mon endive et mes pommes de terre j'enlève la pâte de mélange je mets ma béchamel sur l'endive et les pommes de terre je mets du gruyère pour gratiner sur le dessus nous on aime le gruyère donc on ne le plume pas et je vais enfourner pour 10 minutes à 180 degrés thermostat 6 donc on se retrouve après pour voir le résultat ça y est mon gratin est sorti du four donc vous voyez il est bien doré exactement comme on l'aime donc maintenant on va passer à la table on va se régaler je vais le servir avec un rôti de porc que je vais couper en tranches et si ma recette vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir